Peut-être quand même, Elisa, vous pouvez, avant de laisser la parole à Léandre Bernard Brunel et Jean-Robert Lantoux, qui sont tous les deux docteurs en sacre et qui ont avec nous préparé cette séance, un peu comme des répondants. Je voulais juste, peut-être, vous l'avez peut-être dit, que vous puissiez nous dire comment vous avez été vers Philippe Descola, pourquoi, un petit peu la jeunesse du film. Alors, moi j'ai eu la chance de rencontrer, ça fonctionne, de rencontrer Philippe Descola intellectuellement au cours d'une recherche que je faisais pour un autre projet. Et en fait, on entend beaucoup parler de nouveaux récits, la nécessité des nouveaux récits, de raconter des nouveaux récits, etc. On ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière et je pense que ce qui est important, c'est déjà de savoir de quoi est constitué les récits, les récits présents, les récits majoritaires. Et je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire, en fait, c'est ce que j'ai découvert dans la pensée, dans le travail de Philippe Descola et ce que j'ai essayé de transmettre. Tout en essayant, en même temps, d'offrir un autre registre de langage qui pourrait proposer une nouvelle composition des nouveaux récits. Voilà, donc ça c'est de façon très théorique. Et ensuite, de façon pratique, voilà, ça me paraissait vraiment très important de transmettre cette pensée au plus grand nombre. Et le cinéma, c'est un outil de médiation qui peut rendre accessible des choses très complexes. Des ouvrages scientifiques extrêmement complexes. Et c'est ce que j'ai proposé à Philippe quand j'ai été le rencontrer. Et ça a pris un certain temps, en fait, avant qu'on puisse concrètement faire le film. Mais ça nous a permis d'ouvrir une conversation et du coup, ensuite, de pouvoir travailler ensemble. En fait, voilà, ce film, on l'a vraiment fait ensemble dans une conversation permanente. Et Philippe Descola, peut-être, comment est-ce que vous avez réagi à la venue, à la proposition d'Élisa Lévy ? Eh bien, moi, je maîtrise à peu près, j'aime bien manipuler les mots, écrits ou oraux. Et en même temps, je me rends compte que c'est un registre limité. Donc, je me suis intéressé aux images et à d'autres formes d'expression. Et la possibilité de faire passer certaines idées par des moyens différents de ceux auxquels j'étais habitué m'a immédiatement séduit. Et donc, je suis engagé avec enthousiasme dans cette conversation qu'évoquait Élisa. Et en effet, le film s'est fait petit à petit, mais je ne suis pas cinéaste, bien sûr. Et ça n'est que dans les tout derniers moments, lorsque Élisa me faisait visionner des morceaux du film sur le banc de montage, que j'ai commencé à comprendre ce qu'elle voulait faire et ce qu'on pouvait faire avec le cinéma. Voilà. Donc, jusqu'au dernier moment, en somme, je ne savais pas très bien ce que ça allait donner. Et c'est le... Elle est vraiment composée. Le titre le montre bien. Je me suis aperçu de ce que c'était que l'art du montage, en particulier, en la voyant travailler. Donc, effectivement, je suis ravi de donner une dimension nouvelle à des idées que j'ai pu développer dans d'autres domaines. ou d'autres façons, en tout cas. Léandre ? Est-ce que vous pouvez présenter rapidement ? Oui. Peut-être que vous pouvez vous présenter en prenant la parole. Oui, bien sûr. Oui, très rapidement. Je suis Léandre Bernard-Ponnel. Moi, j'ai une pratique qui est celle du film. Et donc, je suis doctorant sacre et je travaille avec les Beaux-Arts de Paris. Donc, je suis au seuil des arts plastiques et du cinéma. Et j'ai aussi un passé d'historien. Enfin, je ne suis pas allé tout au... Je fais une maîtrise d'histoire. Donc, la question du temps et des archives sont importantes dans mon travail. Et voilà, mon sujet de thèse s'intitule architecture ventriloque. Peut-être que je peux commencer. Alors, en fait, vous avez déjà commencé à répondre à ma première question. Mais de façon liminaire, je voulais vous lire un texte, un extrait d'un livre d'Olivier Cadiot. En fait, après la vision du film, immédiatement, m'est venu en tête ce livre qui m'est très cher. Et rapidement, une page est venue. Et là, en revoyant le film, un des protagonistes parle d'entremêlement de l'habité. Je pense que c'est ce qui m'a fait venir à ce texte. Donc, je vais vous le lire. C'est dans « Un nid pour quoi faire » d'Olivier Cadiot, publié chez P.O.L. en 2007. Seuil du sommeil, rêve volontaire, allongé, yeux plafond, retour organisé dans ce qui précède. On résume, ça calme, choisir son rêve. On se déplace dedans, on peut très facilement sortir de son cerveau et voir à droite, à gauche, au-dessus, au-dessous, un œil mobile et articulé sur roulement à billes. On choisit la scène. Souvenir enfoui, côte B, on fait défiler son catalogue. Nid. On prend le nid. C'est un bon sujet pour s'endormir un nid. Un nid, ça m'obsède. Réfléchissons. Qui a bien pu fabriquer ça, au beau milieu d'une forêt, en altitude, inaccessible au commun des mortels ? Ce n'est pas une œuvre d'art, rien ne l'indique. Un affût pour attendre les serres, une cabane pour enfants géants, un balcon en forêt, une idée très confortable. Dormir en rond. Ça doit être reposant, cirquis, oiseaux au-dessus, bien installés au fond, en boule. Avec le temps, ça donne des plumes. Un jour, je reviendrai dinosaure, se dit l'habitant du nid, tranquille, bien lové dans son enveloppe reptilienne. Duvet néandertal, couleur branche, on admire le paysage, accès illimité à cosmos, bravo. Je me mets à sa place. L'arbre abrite d'autres membres de la famille, des toucans chanteurs, des singes à aigrettes, des milliers de petits serreins couleur iris. Je suis le commun des mortels. J'ai la tête mythologique. Je ne suis pas enfermé dans un seul corps à mono-histoire. Je suis trilobé, spiralé. Je m'enroule à la ligne de nerfs sur le flanc des poissons. Je plonge, noir, d'un château à l'autre, à ma zone profondeur. Où, où, ma plante ? Voilà. Alors évidemment, dans ce texte, il est question à la fois d'un nid, de l'habiter, et puis il est question de montage. Vous avez déjà commencé à l'esquisser. Et peut-être que vous avez déjà commencé à y répondre tout à l'heure, mais j'avais cette question qui est double, qui s'adresse à tous les deux. D'une part à vous, en tant qu'anthropologue de la figuration, qu'est-ce que ça fait d'habiter un film du point de vue au niveau de la fabrication ? Je ne sais pas, vous allez peut-être nous raconter les étapes et le nombre de mois ou d'années qui ont permis à l'éclosion de ce film. Et puis qu'est-ce que ça fait au niveau de la réception ? Et ensuite, vous, Elisa Lévy, comment on fabrique un film pour loger une pensée, en l'occurrence la pensée de Philippe Descola, mais de façon très concrète, en fait ? Alors je ne sais pas lequel peut commencer à répondre. C'est difficile de dire ce que c'est que d'habiter un film, parce que c'est comme de s'entendre, lorsqu'il m'arrive parfois d'en m'entendre dans des enregistrements ou dans la radio, il y a une distance qui s'installe immédiatement. Et donc on est objectivé en somme par le médium et c'est plus tout à fait soi-même. Et puis la répétition fait qu'on devient quasiment un stéréotype aussi. Et donc c'est difficile d'habiter un film. Je ne sais pas quelle est la façon dont un metteur en scène ou des acteurs, d'ailleurs, habitent un film. Mais ici, je revois les circonstances et assez souvent je suis ému par ces circonstances où elles me rappellent des bons souvenirs. Mais en même temps, c'est déjà un objet qui s'est distancié d'une certaine façon. C'est augmenté aussi par le montage, encore une fois. C'est-à-dire que c'est une série de scènes qui se sont déroulées à des moments très différents sur, je ne sais pas, 3, 4 ans peut-être, au moins, et qui ne sont pas nécessairement dans le même ordre. Et donc le montage disloque, d'une certaine façon, le sentiment de continuité qu'on a pu éprouver la première fois qu'on voit le film. et que, et lorsqu'on le revoit maintenant, lorsque je le revois maintenant, je suis frappé par, effectivement, plutôt par le montage, par la composition que par la succession des événements qu'il donne à voir. Mais tout ça est très subjectif, bien sûr. Je trouve que c'est une... Et puis alors, il y a aussi, indépendamment de la façon dont on se perçoit soi-même, moi, ce que j'ai découvert dans ce film dès la première fois et que j'apprécie de plus en plus chaque fois que je le vois à nouveau, c'est le traitement par Elisa des non-humains, c'est-à-dire des plantes, des animaux, qui acquièrent une singularité, une dimension, deviennent des parties prenantes de même type, même s'ils ne parlent pas que les humains dans le film. Mais ça, c'est un très grand talent d'Elisa d'avoir su interpeller ces séquences de façon à montrer que ce film, ce sont des humains qui parlent des non-humains, mais aussi des non-humains qui sont à côté et qui continuent à mener leur existence obstinée, au fond, dans leur coin, et à participer de manière autonome à ce que l'on fait et qui, d'une certaine façon, disent peut-être quelque chose si on y est attentif. Voilà. Merci. Comment filmer une pensée ? Oui, c'est sûr, comment filmer des concepts ? C'est un exercice qui peut paraître extrêmement périlleux, qui l'est sans doute. Alors, c'est un exercice d'inspiration, mais je pense que c'est... La pensée de Philippe Descola, elle est tellement imprégnée d'images, en fait. C'est une pensée d'images. Donc, en fait, pour moi, c'était assez évident. C'est-à-dire, il faut aller chercher ces images et puis les mettre les unes à côté des autres, du coup, pour produire du sens et fabriquer des inférences avec la pensée de Philippe. Et donc, quand je prends ma caméra, l'idée, c'est de filmer avec une pensée, en fait. Toujours avec cette pensée-là, quand je filme des... Disons, ce que nous appelons des choses non vivantes, des montagnes, des paysages. Voilà, donc c'est un exercice de concentration, en fait, où la caméra devient, en fait, la traduction d'une idée. Voilà, je dirais ça comme ça. Pour ce corpus d'images-là, en tout cas. Ensuite, habiter un film, justement, c'est ça, en fait. Pour moi, en tout cas, en tant que réalisatrice, c'est d'y être, justement, de ne pas être dans cette espèce d'illusion de subjectif, de non-subjectif, justement, d'objectif, qu'on a souvent dans le documentaire, dans cette espèce d'image un peu très technique, très plate, très belle, mais justement réintroduire de la subjectivité, en fait, et accepter de filmer à l'épaule, qu'il y ait des accidents, et réintroduire, en fait, la présence de la personne derrière la caméra. Par exemple ? Je pense que ce qui est important aussi dans le film, c'est filmer une pensée, c'est filmer une argumentation, c'est filmer un style discursif, c'est filmer la manière dont des concepts s'enchaînent, c'est filmer des propositions. Et ça, tu l'as fait parce que tu m'as donné la parole. Mais ça ne peut pas être le propos essentiel d'un film de ce type-là, parce que sinon, c'est ennuyeux, c'est comme de filmer un cours, d'une certaine façon. Et je crois que le talent d'Elisa, c'est d'avoir réussi à faire un peu oublier, au fond, le caractère propositionnel de la pensée que je développe dans le film, avec des événements, avec des situations, et avec, encore une fois, la mise en scène de non-humains ayant un certain degré d'autonomie par rapport au système argumentatif que je peux développer par moment. Oui, tout à fait. Mais en même temps, si on n'a pas d'abord la pensée qui précède, c'est-à-dire l'idée très simple de se dire que la nature, ça n'existe pas, on ne peut pas proposer ensuite l'idée de regarder les non-humains d'une façon différente. C'est-à-dire que c'est comme si ça marchait à rebours. On développe toute la pensée et c'est seulement au bout de 25 minutes de film qu'on commence à comprendre que, justement, ce qu'on pensait être de la nature, les giacs des morceaux de nature, en fait, justement, c'est autre chose. C'est des partenaires sociaux. Et le film se met à nous regarder, en fait, à rebours, à l'envers, en fait. Enfin, voilà, moi, c'était un peu cette idée que j'avais quand j'ai fabriqué ce montage de cette façon-là. Alors, ce que vous décrivez tous les deux, c'est un phénomène presque de relais de la pensée par la création, par l'art. Moi, je ne pense pas que l'art fasse oublier la pensée, mais elle est plutôt une forme d'incarnation, de composition de la pensée, de recomposition de la pensée. Alors, nous, c'est ce qui nous intéresse ici, puisqu'on essaye de mettre ensemble recherche et création, pensée et pratiques et artistiques. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est, pour vous, très important ? Comment est-ce que vous vous situez ? Est-ce que, par exemple, si on vous dit ce film est un film de recherche-création, qu'est-ce que ça vous... Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, oui, moi, complètement, ma pratique artistique est une pratique de recherche. C'est une pratique de recherche, d'enquête. Voilà. Et je me nourris, je m'inspire, en fait, de ce qu'il pense. C'est, effectivement, très concrètement, quand j'ai rencontré Philippe, ensuite, j'ai voulu m'intéresser à tous les gens qui pensaient autour de lui. Donc, pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se pensait, où est-ce que ça se pensait, pour produire des choses justes, en fait. Il me semble que, voilà, en tant qu'artiste, aujourd'hui, il y a une telle profusion d'images. Partout, je veux dire. Donc, on a vraiment... Je pense, pour moi, en tout cas, c'est très important de produire du sens. Et un sens précis, quelque chose qui apporte une certaine idée du monde, qui propose une forme de solution, d'intelligence, qui soit vraiment une médiation, en fait, entre une pensée scientifique et le public, en fait. Donc, oui, c'est tout à fait. Philippe ? Oui. Produire du sens, mais ce que tu as réussi dans ce film, précisément, c'est de ne pas transformer des morceaux de nature en symboles. C'est ça qui est fondamental. Ce sont des agents et pas des symboles. Ils acquièrent, je l'ai dit déjà tout à l'heure, leur autonomie et pas en liaison, au fond, directe avec ce que l'on dit ou ce que l'on peut imaginer à leurs propos, mais tout simplement parce qu'ils sont saisis là dans leur singularité, un arbre dont on voit les feuilles qui remuent. Moi, ça m'a beaucoup frappé et touché parce que, en effet, je me suis intéressé à la figuration dans des contextes culturels et historiques extrêmement différents. et transformer une figuration en un agent, ça se fait avec différents moyens, mais c'est quelque chose qui n'est pas facile et l'humanité n'a cessé de faire cela dans des formes extrêmement différentes. Et c'est quelque chose qu'on avait un peu oublié dans le cadre de ce que j'ai appelé la figuration naturaliste parce qu'elle était pour l'essentiel fondée sur l'illusion de la ressemblance, de la mimesis, alors que, dans d'autres contextes culturels et historiques, la puissance d'agir qui est prêtée aux images, elle est fondée sur d'autres principes. Elle est fondée sur le fait qu'un humain va incarner une présence en lui donnant une image physique ou bien on va traiter des artefacts comme des personnes parce qu'on va les traiter comme des sujets sociaux et se comporter vis-à-vis de ces artefacts comme des sujets sociaux, etc. Et donc, on a l'habitude de faire ça dans d'autres contextes culturels. C'était un peu moins le cas dans la tradition naturaliste et je pense que restituer à des non-humains cette puissance d'agir, cette capacité d'autonomie, cette singularité, c'est quelque chose de très important que tu as bien réussi dans ce film. Et d'ailleurs, on n'a pas les outils pour le faire, c'est assez rigolo mais je pourrais vous raconter une petite anecdote. L'arbre qu'on voit au début, c'est un peu plié et donc, vous venez tous du cinéma donc vous savez que le son, c'est quelque chose qu'on ne sait pas à la prise de son, on le fait ensuite à la post-prod son, au montage son et trouver en fait un son d'arbre qui soit un son de peuplier, par exemple, ça a été, on a dû le rechercher à la main parce que dans les sonothèques, les arbres ne sont pas rangés par essence, ils sont rangés par arbre, vent dans un arbre, voilà, des choses comme ça. Alors c'est un peu particulier parce que c'est un arbre effectivement et que, mais voilà, en tout cas, c'est ce type de subtilité et c'est vrai que les techniciens me prenaient un petit peu, ils étaient un petit peu, ils se sont dit c'est comme ça que ça commence, mon Dieu, ça va être compliqué. Donc en fait, finalement, on a trouvé le peuplier et je pense que ça participe vraiment de la justesse. C'est comme pour filmer des animaux, il faut que les animaux soient dans la meilleure condition possible, il faut qu'ils puissent nous donner quelque chose de juste eux-mêmes, ce qui est rarement le cas en fait, on prend rarement le temps de les regarder, laisser le temps d'être juste là par eux-mêmes, ce que tu dis, ce que tu racontes, c'est-à-dire juste d'exister et pas être des objets en fait. C'est un cinéma horticole en fait, où on pratiquait. C'est le cinéma horticole si on, ce fameux article de Georges-André Audrey Cour, auquel j'attache beaucoup d'importance depuis longtemps lorsqu'il parle du traitement horticole des humains et des non-humains, c'est-à-dire la différence du traitement agricole où on traite les plantes comme un collectif et avec brutalité d'ailleurs, c'est la céréaliculture par exemple, le traitement horticole c'est traiter chaque plant individuellement et lui donner les conditions pour s'épanouir, non pas agir sur lui directement, c'est ce que Georges-André Audrey Cour appelle l'action indirecte négative, c'est-à-dire en fait, il ne s'agit pas d'agir directement, mais il s'agit d'agir sur l'environnement d'un être pour qu'il s'épanouisse. C'est ça le traitement horticole et d'une certaine façon, ça suppose effectivement d'individualiser les éléments de la nature. Alors effectivement, on les individualise à l'occasion quand on jardine, bien sûr, on traite une plante et pas une autre. Lorsqu'on va chercher des champignons, on s'intéresse à identifier telle ou telle espèce et de la même chose si on s'intéresse aux oiseaux, on va identifier telle ou telle espèce aussi. Mais d'une manière générale, la domination de l'idée de nature nous induit assez souvent à considérer la nature comme une sorte d'ensemble indistinct et donc dans ses représentations à la figurer comme un ensemble sans dissocier ses éléments. Je suis en train de dire le livre d'Estelle Zong par exemple sur le paysage que certains d'entre vous ont peut-être lu où elle met très bien en évidence comment certains paysages et ça m'a beaucoup frappé parce que c'est des peintres que je connais bien je pense à Albert Bersac ou à Church qui sont des peintres du sublime de l'école de la rivière d'Hudson aux Etats-Unis dans des tableaux qu'on pourrait à première vue voir comme des figurations du sublime avec toute cette tradition de la peinture de la wilderness aux Etats-Unis etc. parviennent à rendre à transformer ces peintres certains des éléments de leur paysage en sujet un vautour qui plane dans une ascendante tout d'un coup et qui donne non seulement une cinétique au tableau mais en même temps il est là il est dans un coin on ne le voit pas beaucoup et c'est lui qui est la singularité de ce tableau en fait et je pense que c'est une indication du regard aussi tant le regard qu'il fabrique comme dans ton cas que le regard que les historiens de l'art nous apprennent à poser sur des oeuvres et qui nous rendent plus sensibles à ces choses là soit dans des figurations soit même j'allais dire dans le monde naturel oui mais c'est pour ça que le cinéma a aussi une responsabilité dans l'éducation du regard et je pense que filmer les non-humains de façon disons déhierarchisée ça permet d'accéder à ceux qui n'auraient pas forcément ce regard là d'y accéder en fait donc voilà je pense qu'il y a une forme de possibilité de changer les choses par le cinéma par ce biais là aussi Jean-Robert si vous voulez peut-être d'abord peut-être vous présenter rapidement et puis ensuite poser bonjour donc moi je m'appelle Jean-Robert Nantou je suis photographe documentaire et je réalise une thèse dans le cadre du programme doctoral sacre sur les liens entre photographie et sciences sociales et du coup je vais poursuivre avec une question d'ordre politique qui s'adresse à vous deux donc il me semble dans le film que l'on vient de voir que pour moi il met en lumière une forme de divorce assez fort entre une partie des élites intellectuelles françaises d'une part et l'exécutif politique de l'autre et du coup il y a une première interrogation qui part donc Philippe Descola depuis la légitimité de la position que vous occupez dans le champ scientifique vous développez dans ce film mais également dans d'autres médias un point de vue qui souligne la richesse des expérimentations développées sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et vous rejoignez ainsi un mouvement plus large de soutien qui est certes tardif de cette expérience par de nombreux intellectuels français comme en atteste un manifeste qui a été signé en 2018 par une cinquantaine d'universitaires dans Mediapart qui a invité je cite à former des barricades de corps face aux bulldozers et en réponse à cela on voit dans le film que l'on vient de voir des matraques qui s'abattent sur les corps et les bulldozers qui détruisent de manière assez implacable les maisons des habitants de la ZAD et il est difficile à mes yeux de ne pas faire le lien entre ce qui a donné à voir dans ce film est l'un des enjeux de l'ethnographie d'urgence des premières heures de l'anthropologie qui visent entre autres à sauvegarder la trace des cultures indigènes au moment même de leur destruction et du coup il était difficile pour moi de résister à la tentation de faire un parallèle entre ceux que l'on pourrait appeler les indiens menacés de Notre-Dame-des-Landes et les indiens Quakute décrits par Boas dans la dernière décennie du XIXe ou les indiens Selknam de la Terre de Feu qui sont étudiés par Goussinde quelques décennies plus tard et je prends de manière volontaire des exemples qui font lien avec la photographie ou encore évidemment les indiens de Chivaros de Haute-Amazonie que vous avez longuement décrit Philippe Descola dans vos travaux et du coup pour revenir à cette question politique d'abord à Philippe Descola est-ce que vous pourriez nous dire s'il vous est arrivé à d'autres moments de votre carrière de quitter le champ scientifique pour rejoindre des prises de position politique et si tel est le cas de nous parler des éventuelles conséquences que cela a pu avoir sur vos recherches et sur votre vie et une question à Elisa Lévy est-ce que vous pourriez nous dire comment vous vous situez en tant que réalisatrice dans cette histoire longue des formes visuelles pour garder la trace de cultures menacées et moi je serais assez intéressé pour que vous nous parliez également de la réception de ce film sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes à la fois depuis le moment de sa réalisation jusqu'au moment de sa diffusion j'ai commencé mon existence d'adulte comme un militant révolutionnaire comme beaucoup de gens de ma génération donc la question politique était pour nous au coeur de la réflexion philosophique et du travail théorique et puis il se trouve que il m'a semblé à un certain moment que le disons les solutions léninistes étaient peut-être un peu simplistes c'est-à-dire arriver comme des prophètes pour forger un parti révolutionnaire qui bouleverserait les conditions d'existence du prolétariat alors que nous étions tous des intellectuels avec assez peu de contact avec le monde ouvrier était à la fois une utopie et en particulier on ne se rendait pas compte enfin c'était mon sentiment en tout cas que les circonstances historiques n'étaient pas très favorables à une révolution de ce type là c'est donc à ce moment là que j'ai décidé plutôt que de faire des expériences de ce type ou des expériences de pensée comme philosophe puisque c'est ma formation d'aller voir des expériences de vie ailleurs des expériences de vie assez différentes de celles qui m'étaient familières c'est pour ça que je suis parti en Amazonie en Amazonie ça va de soi qu'à l'époque et encore maintenant le travail d'un anthropologue c'est non seulement évidemment un travail de description et d'analyse mais c'est aussi un travail d'accompagnement des populations autochtones dans leur combat contre la spoliation territoriale contre la domination des multinationales contre le mépris et la dépréciation des élites dirigeantes des pays où ils se situent etc donc c'est quelque chose qui m'a constamment accompagné mais il y a quelque chose de plus c'est à dire que lorsque l'on revient dans son propre pays après plusieurs années passer à partager la vie de gens dont les valeurs sont très différentes des nôtres et qui portent sur le monde une vision effectivement complètement différente aussi de la nôtre on revient en ayant sinon complètement adopté en tout cas avec comme un filtre des lunettes un peu différentes qui sont celles qui se sont si je peux poursuivre la métaphore forgées au fil de l'expérience ethnographique et qui nous permettent de jeter sur le monde où nous revenons un regard décillé beaucoup plus aiguë en fait et surtout à la différence de celui que j'avais auparavant comme militant et donc assez théorique beaucoup plus à la fois émotif et passionné vis-à-vis des injustices et surtout d'un monde qui tournait pour l'essentiel autour de la marchandise je venais de quitter une société où il n'y avait pas de monnaie où il n'y avait pas où chacun produisait sa propre subsistance où il n'y avait pas d'échange marchand et où l'échange lorsqu'il se produisait était un échange du type de celui décrit par Marcel Meaux c'est-à-dire fondé sur le don et le contre-don qui permettait de faire circuler des biens de même nature entre des personnes qui par ces biens renforçaient leurs relations et puis je revenais je revenais chez moi et je tout ce que j'avais lu chez Marx notamment tout ce qui concerne le fétichisme de la marchandise m'a sauté au visage avec une violence inouïe et ça n'a pas cessé depuis donc c'est parler de alors la traduction politique de ça c'est quoi elle n'est pas immédiate si ce n'est à travers ce que l'on peut en écrire et j'ai rencontré au fil du temps non seulement des 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 gens qui partageaient cette vue mais de façon plus informée que lorsque j'étais un jeune militant révolutionnaire mais aussi qui avait compris comme moi que la question écologique était aussi complètement centrale la question écologique c'est un très mauvais terme au fond c'est pas une question d'écologie c'est une question de la destruction des conditions d'existence d'une partie des habitants de la planète à la fois que j'avais vu de façon évidente en Amazonie parce que la déforestation amazonienne c'est pas simplement une question écologique c'est la destruction des conditions de vie des populations qui l'habitent et comme la forêt amazonienne est en partie anthropique c'est une destruction d'un milieu qui a été en partie façonné par les humains donc c'est une double c'est une double attaque politique si je puis dire sur ces populations et donc ces choses ont pris progressivement forme et la situation présente permet maintenant de formuler des choses de ce type là il y a encore 25 ans c'était inaudible j'ai écrit des choses là dessus c'est passé sans que personne ne s'en aperçoive maintenant c'est audible c'est très bien et il me semble donc la juxtaposition dans le film entre Notre-Dame-des-Landes et cette espèce de colloque organisée par les Chouard et la Chouard en Amazonie auquel j'avais été invité est intéressante parce qu'elle permet de lier les deux et le le les 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 expériences comme celles de Notre-Dame-des-Landes qui est un autre aspect peut-être même le plus important dans le film c'est d'autres c'est une ce sont des expériences de vie qui politiquement sont très prometteuses parce qu'elles représentent non pas des alternatives générales mais des expériences stimulantes pour penser d'autres façons de vivre en commun qui ne soient pas celles classiquement induites par le capitalisme tardif disons ou la forme tardive du capitalisme donc voilà ce que je veux répondre brièvement à cette question sur la politique je pense que notre génération a été politique et pour certains d'entre nous continue à l'être de part en part depuis l'origine enfin depuis notre formation comme jeune adulte et si on peut trouver maintenant un moyen de lui donner une forme d'expression qui soit plus en adéquation avec la réalité si je puis dire c'est très bien parce que mais quand j'ai juste une parenthèse quand j'étais un jeune militant les questions écologiques elles étaient dans l'air du temps il y avait Dumont il y avait Götz il y avait plein de il y avait des gens qui parlaient de ces choses là de même que les questions de domination masculine mais en fond c'était toujours considéré comme des contradictions secondaires une fois qu'on aurait résolu la contradiction principale qui était de mettre à bas le capitalisme grâce aux parties de masse et bien tout ça tout allait s'arranger bah non c'était un peu simpliste comme idée et je pense que on marche mieux sur ces deux jambes maintenant voilà les deux jambes étant effectivement le féminisme et l'écologie si on peut donner des termes un peu abstraits comme ça je reprends de ta question mais c'est vrai que même moi il y a 20 ans quand je filmais des animaux je ne le montrais pas je faisais mes petits films expérimentaux d'animaux dans mon coin et j'étais persuadée que ça n'intéresserait jamais personne je pense que ça a beaucoup changé aujourd'hui et tant mieux et d'ailleurs c'est ce que dit le naturaliste en lutte Jean-Marie dans le film il dit au début il avait peur de dire qu'il voulait défendre la ZAD en parlant des plantes et je pense que ça c'est un shift très intéressant aussi qui a lieu vers 2010 en fait dans la lutte on finit par on accepte en fait que la composante écologique est aussi importante voire plus importante que que la lutte juste disons je ne sais pas comment dire c'était quoi c'était plutôt une lutte c'était agricole c'était des Notre-Dame-des-Landes avant c'était surtout une lutte contre un aménagement disproportionate enfin délirant c'était et pour défendre des paysans qui voulaient rester sur place et qui luttaient contre la spoliation territoriale c'était contre la spoliation donc la lutte écologique l'idée de la lutte écologique qui arrive devant c'est plutôt début 2010 donc ça je trouve c'est très intéressant ensuite moi dans ma pratique de réalisatrice oui j'ai une sorte une forme de de conscience aiguë que ce que je filme est en train de disparaître donc c'est sans cesse un osculement entre espoir et désespoir mais j'ai l'impression que c'est on a besoin d'être conscient de ça conscient que tout est le principe de destruction est partout en fait il n'est pas juste en Amazonie il est vraiment ici sur nos pieds et c'était pour ça qu'il fallait aller à Notre-Dame-des-Landes aller près de chez nous parler de l'agriculture parler parler de la oui de la déprédation générale du système dans lequel on vit mais qui s'opère sur les abeilles enfin voilà je pense qu'on est tous assez au courant aujourd'hui mais le rendre tangible au cinéma je pense que c'est une chose qui peut être utile pour transformer et pour la seconde partie par rapport à la ZAD je pense que la ZAD n'est pas dans un moment de destruction parce qu'elle a quand même réussi à survivre et elle continue vraiment à vivre et à se déployer même presque encore plus aujourd'hui alors après maintenant c'est sûr que c'est presque encore plus difficile parce que finalement il n'y a plus juste à lutter contre un aéroport donc maintenant c'est finalement la lutte est généralisée mais donc je pense qu'ils ne sont plus trop en danger maintenant il me semble que ça s'est un peu stabilisé après on a vraiment fait le film avec eux c'est à dire que une fois qu'on est parti tourner une première fois et ensuite on leur a montré toutes les séquences on voulait être sûr que tout le monde soit d'accord en fait évidemment ensuite on a même réfléchi ensemble à ce qui pouvait manquer on a retourné ensuite ils nous ont donné leurs images d'archives parce qu'on se disait que c'était important quand même de montrer qu'il y avait vraiment une adversité très forte on s'est vraiment beaucoup posé la question de savoir s'il fallait montrer cette adversité s'il n'y avait pas un peu de la facilité à montrer la violence on s'est dit que sinon l'expérience était incomplète en fait on ne pouvait pas juste montrer des petits papillons et des gens trop sympas et évidemment les gens qu'on a choisis ce sont des choix il y a plein de gens très 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 différents à la ZAD on a choisi des personnes qui défendaient ce que Philippe ou moi défendons c'est à dire une nouvelle composition du monde et voilà donc ça s'est vraiment fait avec eux et on l'a projeté là-bas c'est là-bas qu'on a fait la première projection et comment s'est passée la projection c'est très bien passé il y avait 400 personnes c'était plein à craquer les gens étaient très très émus très bouleversés il y a des gens qui étaient en larmes ils n'ont pas l'habitude de se mettre en scène de cette façon-là parce que pour résister enfin pour se protéger c'est quand même difficile ce qui leur arrive au quotidien ce qui est frappant c'est à la fois les occupants de Notre-Dame-des-Landes ont une réflexivité un degré de réflexivité extraordinaire chaque chose qu'ils entreprennent est mûrement discutée réfléchie les débats sont infinis donc ils ont une conscience très claire de qui ils sont et de ce qu'ils font et en même temps les images au fond de leur combat de ce qu'ils essayent de faire maintenant parce que beaucoup de gens pensent que Notre-Dame-des-Landes c'est terminé puisqu'ils ont gagné mais c'est maintenant que les choses importantes commencent en réalité c'est-à-dire créer une commune une communauté de vie fondée sur des principes complètement différents de ceux de la société qui les environne ça c'est très difficile c'est très difficile parce que ça remet en cause la plupart des fondements ordinaires des institutions qui nous sont familières ça remet en cause les modes de participation les modes de représentation les modes de circulation des biens et des richesses ça demande d'inventer des rapports nouveaux à l'État qui ne soient pas de soumission mais d'accommodement néanmoins parce que l'État est là et on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas ou les collectivités territoriales peu importe et c'est cet aspect-là je crois qui les a intéressés au fond c'est-à-dire un peu de la même façon que beaucoup de populations autochtones à l'heure actuelle ont compris que les ethnologues ce n'étaient pas des pilleurs de tombes ou des pilleurs de patrimoine immatériel qui viennent recueillir des mythes ou des choses comme ça pour faire carrière et les publier mais sont des gens qui permettent précisément à des populations autochtones de s'objectiver à l'intérieur du monde à travers le regard d'autrui de la même façon je pense que les gens de Notre-Dame des Landes à travers des opérations de ce type-là et notamment à travers ton film ont un regard sur eux-mêmes qui amplifie au fond cette disposition et la réflexivité qui est tout à fait caractéristique de leur démarche je te passe je voulais juste alors vous l'avez esquissé mais juste revenir sur sur la fabrication du film et savoir si vous aviez commencé par d'abord poser les bases avec un entretien avec Philippe Descola et rapidement vous êtes allé voir la ZAD comment ça s'est fabriqué construit il y a des moments aussi qui semblent comment vous avez préparé aussi des moments de vie des moments d'improvisation je pense à cette scène dans le véhicule avec l'éleveuse qui tout d'un coup parle de son rapport à la viande son rapport de cannibalisme qui est un moment quand même assez fort et voilà comment vous avez réussi à aménager des choses qui sont extrêmement préparées et des moments de vie parce que ça c'est quand même important alors c'est marrant que vous parliez de ce moment là parce que pour le coup ce moment là on s'est rencontré avec Cécile l'éleveuse cinq minutes peut-être j'exagère peut-être une heure une heure avant on s'est rencontré immédiatement on a fait l'entretien qu'on voit où ils sont tous les deux assis dans la table et puis après elle a dit je vais partir nourrir mes moutons et je lui ai proposé je lui ai dit est-ce qu'on peut t'accompagner on a sauté dans la voiture l'ingénieur du son a équipé Philippe et Cécile et nous on s'est accrochés à l'arrière du gamion et voilà on a filmé cette scène de cette façon là mais c'était ouais c'est des rencontres en fait des discussions c'était voilà c'est vraiment et puis moi j'ai vraiment l'ensemble du sujet dans la tête évidemment Philippe aussi et puis avec et donc c'est comme un puzzle et voilà et je relance certaines questions à certains moments quand je pense que c'est pas complet mais je laisse les choses filer le plus possible et la ZAD elle était là dès le début dans le projet du Chine ou c'est venu non elle était pas là dès le début ce qui était là dès le début c'était la volonté de transmettre la pensée de Philippe voilà ça c'était là dès le début ensuite pour moi partir aller vers l'exotique aller vers l'équateur c'était ça pouvait être très très bien mais ça pouvait aussi être un piège en fait il y avait beaucoup de choses à déjouer en fait et donc très rapidement quand même on s'est aperçu que la ZAD était c'était une chance inouïe d'avoir cet endroit aussi proche de nous vraiment sous nos pieds donc non ça s'est été quand même assez ça s'est imposé comme une évidence ensuite les circonstances ont fait qu'on a été tourné assez rapidement il a fallu qu'on y aille assez rapidement et puis en fait finalement ça s'est construit à rebours on est retourné plusieurs fois pendant presque presque un an en fait entre les prises de son et l'héritec de son l'héritec de images mais ce que je pourrais vous dire d'autre il y a ce corpus là donc c'est vraiment des séquences de cinéma documentaire il y a tout ce que moi j'appellerais des images des images concept je ne sais pas ou des images idées c'est-à-dire que toutes les images qui sont là pour qui viennent soutenir les idées ou fabriquer des inférences en tout cas avec les idées qui sont ça c'est des choses que j'ai filmées autour de moi dans mon quotidien avec j'avais ma caméra tout le temps avec moi à l'affût de ce qui pourrait composer en fait les phrases du film et donc ça ça a duré ouais c'est presque sur un an je dirais et puis après il y a les caméras piège qui sont qui sont pour la plupart à Notre-Dame-des-Landes dans la forêt dans la forêt de Rouen qui sont une façon justement en rapport avec le texte que vous avez lu de montrer le point de vue d'autre chose est-ce que c'est le point de vue d'un arbre voilà est-ce que c'est le point d'une machine en tout cas c'est ce petit morceau d'espace qui est partagé par tous dans des temporalités différentes techniquement ça fonctionne comment ces caméras pièges puisqu'on en voit maintenant un petit peu pas mal dans certains films il y a même des films qui sont composés quasiment entièrement de ça comment est-ce que techniquement ça fonctionne alors c'est des petites caméras elles sont beaucoup utilisées pour la chasse elles se déclenchent au ça se déclenche au mouvement en fait il y en a qui sont thermiques et d'autres qui se déclenchent au mouvement mais c'est c'est assez génial les caméras pièges c'est vrai c'est un peu comme un cadeau c'est un peu comme se réveiller comme Noël on se réveille le matin et et on va regarder ce qui s'est passé pendant la nuit et c'est c'est assez génial en plus après ça ça permet de faire vivre les traces qui sont dans la forêt ou qui sont autour de nous de façon très différente il y a des caméras pièges qui sont à Paris d'ailleurs toute une partie des caméras pièges sont à Paris donc ça ça permet de faire surgir ce qu'on ne voit pas en notre absence c'est un dispositif technique très simple en réalité pas du tout performatif mais moi que je trouve assez merveilleux pour justement faire vivre des espaces et des non-humains en dehors de l'humain c'était quelque chose qui a été prévu dès le début ou ça s'est imposé aussi un peu comme Notre-Dame-des-Landes il fallait passer par là en fait je ne sais pas s'il y a s'il y a un début enfin si est-ce qu'il y a vraiment un début est-ce qu'il y a vraiment un dispositif qui précède l'idée c'était vraiment de trouver le moyen de montrer les idées de donner à voir des choses de façon je dirais vraiment non performative c'est-à-dire que tout le monde peut acheter une caméra piège c'est des outils extrêmement simples tout le monde peut en mettre sur son balcon dans son jardin c'est vraiment pour moi en tout cas la caméra piège c'est l'idée de redécouvrir autour de soi tous ces petits mondes qui existent en même temps ce sont des images qui ont certaines connotations à cause de ce dispositif technique comme vous le disiez qui est utilisé dans le cadre de la chasse donc ça paraît presque étonnant de les voir dans un propos justement qui va à l'encontre d'un rapport naturaliste au monde donc voilà j'avais une petite interrogation effectivement on voit des chasseurs d'ailleurs on voit des chasseurs passer et j'avais une question un peu plus plus générale c'est je voulais savoir peut-être pour Philippe Descola quel était votre rapport au cinéma préalablement à ce film et notamment au cinéma dans l'anthropologie tel qu'il est utilisé voilà qu'est-ce que vous avez eu des rapports par vos travaux passés et puis vous aussi Elisa Lévy est-ce que voilà est-ce que votre film entretient un dialogue avec cette tradition du cinéma et en quel sens juste un mot pour la caméra piège ce que je trouve intéressant dans le film c'est la juxtaposition des images prises à caméra piège et puis le même endroit de jour par exemple sans piège et au fond ce que ça montre c'est que quand on n'est pas là les souris dansent si je puis dire c'est-à-dire au fond il y a tout un monde qui se déploie hors de notre vue et qui en fait est quand même là même si on ne le voit pas quand on filme et c'est ça qui est important aussi mon rapport au cinéma bon ben je suis un cinéphile aussi comme la plupart des gens de ma génération toujours étant très ignorant des techniques de montage et pas du tout un j'étais pas un lecteur des cahiers du cinéma par exemple donc j'étais pas j'ai pas un regard technique du tout sur le sur le sur le cinéma je suis un grand amateur du cinéma disons classique notamment noir et blanc et le cinéma ethnographique pour vous dire les choses en toute franchise la plupart du temps m'ennuie profondément il y a un côté comment dire alors bien sûr il y a des films de rouge qui sont très très qui sont fascinants mais parce que rouge faisait de il y a tout un travail de mise en scène au fond qui est mais le cinéma ethnographique au sens du cinéma brut est ennuyeux parce que précisément il il ne met pas en scène autre chose que des gens qui racontent des choses sur quelque chose et il ne met pas en scène au fond les justement ce que réussit bien à faire à la fois le cinéma par exemple de de fiction sur l'Afrique ou sur sur l'Asie c'est à dire faire rendre rendre visible l'invisible rendre visible les esprits et des choses comme ça ça manque terriblement d'esprit le cinéma ethnographique j'ai apprécié par exemple ce que fait Stéphane Breton dans son cinéma ethnographique c'est très débattu parmi les ethnologues parce qu'on dit oui il se met en scène etc mais il a raison parce que au fond l'expérience ethnographique c'est une expérience intersubjective c'est c'est un c'est un un bonhomme qui arrive une bonne femme qui a des interactions avec des bons hommes et des bonnes femmes dans une autre population et donc la médiation de sa personne de son regard de ses préjugés de sa disposition à écouter etc est fondamentale et donc l'idée qu'il développe à savoir que le dispositif même de capture doit être rendu visible c'est à dire le point de vue qu'on a sur les gens doit être rendu visible me paraît légitime il ne faut pas faire semblant ou alors au contraire on fait de la fiction et la fiction quelquefois donne des choses très intéressantes je pense que j'aimerais pouvoir qu'on puisse inventer un nouveau style de cinéma je ne sais pas peut-être du cinéma écologique je ne sais pas si c'est le bon nom mais qu'est-ce qu'on pourrait l'appeler comment ? il y a des choses quand même très intéressantes je pense à ce que fait Lucien Castantellor par exemple l'anthropologie visuelle alors ce n'est pas l'anthropologie visuelle son film sur la dernière transhumance par exemple est un bien sûr Léviathan c'est des films dans lesquels justement les non-humains par différentes façons dans Léviathan c'est très évident parce qu'il y a des techniques qu'il a mises au point pour que au fond les pêcheurs soient filmés par les poissons d'une certaine façon mais dans la dernière transhumance c'est simplement l'accompagnement de ce troupeau de moutons aux Etats-Unis et là on voit bien au fond la singularité du troupeau comme troupeau donc je pense qu'il y a une convergence encore une fois je ne suis pas du tout un spécialiste de la question mais je m'étais arrivé de voir des films de ce type là et je pense qu'il y a de plus en plus de films de ce type là il y a Ariane Michel aussi qui fait des choses dans ce genre là je me souviens d'un film qu'elle avait fait elle avait accompagné la goélette Tara et il y avait une séquence que j'avais trouvée très intéressante c'était filmée donc ça se passait quelque part dans l'Arctique je crois ou l'Antarctique je crois que c'est l'Arctique et vue d'une plage de galets on voit au ras du sol au ras des galets c'est le point de vue des galets on voit arriver un un zodiaque avec des des humains avec des des anoragues des trucs très colorés des gilets de sauvetage etc et on sent la perplexité du galet là qui se dit mais qu'est-ce que c'est que ces trucs qui arrivent donc je pense que les techniques cinématographiques encore une fois dont je ne suis pas du tout familier peuvent rendre visible ce genre de singularité au fond du point de vue d'un homme humain y compris sur les humains mais bien sûr tu parles de films d'excellents films mais qui restent des films quand même extrêmement confidentiels très exigeants et je pense que le cinéma de façon générale peut aussi le cinéma même plus populaire peut s'emparer de ces questions là je pense c'est quelque chose de très important je veux bien poursuivre avec une nouvelle question qui est une question très égoïste qui vient de ma position particulière de photographe documentaire et du coup dans le montage du film que vous présentez il y a des photographies qui reviennent de manière très régulière et je pense aux photographies d'archives mais en revoyant le film je pense ça marche oui je pense aussi à la photographie qui est déroulée par un des acteurs pour montrer ce qu'était la cabane avant d'être détruite mais je reviens aux photographies qui sont plutôt vos photographies on les voit là mais on n'en sait pas grand chose et est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces matériaux photographiques c'est-à-dire de savoir où et quand ils ont été produits qui en a été l'opérateur parce que je vois que sur certaines photographies on voit plutôt des peuples autochtones et sur d'autres on vous voit vous mis en scène et savoir si ces photographies ont été publiées si oui sous quelle forme et également de savoir si ces interactions enfin si ces photographies et les interactions particulières qu'elles ont nécessairement suscité au moment des prises de vue ont modifié la compréhension du monde que vous observiez à ce moment-là savoir si elles ont été rapportées sur place et si tel est le cas comment elles ont été reçues par les personnes photographiées et enfin pour ouvrir la question est-ce que vous pourriez nous dire si les dix dernières années de recherche qui depuis l'exposition la fabrique des images au Quai Branly en 2010 ont conduit à la publication en septembre 2021 de votre ouvrage Les formes du visible vous permettent aujourd'hui de renouveler le regard que vous portez sur ces photographies produites il y a quelques décennies Alors je suis un très mauvais photographe et je n'ai pas de tendance spontanée à photographier je ne photographie pas ma famille par exemple des choses comme ça ces photos je les ai faites parce que il est entendu toujours il était à l'époque et toujours maintenant qu'un ethnologue ou une ethnologue ça photographie pour des raisons qui sont d'ailleurs à discuter il photographie d'une certaine façon pour avérer attester de sa présence sur place et du fait que les personnes dont il parle et les institutions qu'il décrit existent parce qu'elles sont avérées par la photographie il y a un côté vériste dans la photographie qui me gêne et lorsque j'ai publié les lances du crépuscule j'ai mis des photos parce que Jean Mallory m'avait demandé des photos parce que c'était dans la tradition de cette collection d'avoir un cahier central de photographie mais j'ai demandé à un illustrateur de faire des dessins j'en ai fait certains aussi et d'autres je les ai confiés à un illustrateur parce qu'il me semblait que par ce biais on arrivait à mettre on arrivait à surmonter au fond l'illusion de vérisme de la photographie c'est à dire on arrivait à montrer que ce que l'on figure en l'occurrence par des dessins ce sont des compositions ce sont des ce sont des moments que l'on a sélectionnés dans un flux temporel ce sont des personnages aussi que l'on a sélectionnés de la même façon qu'on fait ça dans une monographie ethnologique on va reprendre des moments dont on va penser qu'ils sont plus symptomatiques d'une situation et on va les décrire à l'intérieur d'un flux continu en l'occurrence ça a duré je ne sais pas presque trois ans notre présence chez les Hatchoir et donc il fallait sélectionner et mettre en évidence au fond des situations qui étaient de façon tout à fait délibérée prises comme emblématiques d'un certain type d'institution d'un certain type de comportement etc donc voilà le rapport à la photographie il y avait aussi une question technique c'était donc des photographies argentiques très terrées au degré d'humidité j'avais des sacs bulles et beaucoup de silica gel mais même comme ça j'ai perdu des dizaines de pellicules en raison de l'humidité ça ne rend pas non plus l'instantané tellement facile parce que quand il faut aller se précipiter pour ouvrir un sac bulle sortir l'appareil photo etc c'est pas c'est pas très c'est pas c'est pas très donc les conditions de prise de vue aussi à l'époque faisaient que de temps en temps je me disais il faut quand même prendre des photos donc je prenais des photos donc les photos que vous avez vues ce sont ces photos là j'en ai prises en couleur surtout à l'époque en noir et blanc d'ailleurs et en couleur et lorsque Elisa m'a demandé des photographies je lui ai dit voilà j'ai un carton de photographie tu prends ce que tu veux ce qui t'intéresse et qui te permet au fond d'appuyer le propos que tu souhaites mettre en avant donc ça c'est le rapport à la photographie pour les photos oui je prenais des photos bon c'est une habitude ethnologique assez classique on prend des photos des gens puis on leur amène bien évidemment et donc ils ont gardé des photos au début c'était pas toujours facile ça a l'air d'être un cliché le fait qu'on peut pas prendre de photos parce que dans presque tout le monde amazonien mais dans d'autres régions du monde aussi le terme pour image c'est le thème pour âme donc c'est vrai c'est pas un truc c'est pas une anecdote pour les cours d'ethnographie c'est vraiment il y a quelque chose de ce type là et donc il faut une certaine habitude pour arriver à imposer à des gens qui ne souhaitent pas au départ l'idée qu'on peut capturer leur image et qu'avec cette capture on va pas essayer d'agir sur leur subjectivité leur intériorité etc de façon malveillante ça finit par se faire et donc c'est comme ça qu'on procède donc le rapport aux images mon intérêt pour les images il est venu de la prise de conscience que dans des régions comme l'Amazonie mais aussi dans beaucoup d'autres régions du monde qui appartiennent à ce que j'ai appelé l'archipel animiste les images ne sont pas des images en deux dimensions ce sont des corps qui viennent incorporer qui se transforment en images ce sont des corps humains qui se transforment en images pour venir incorporer une présence un invisible et donc l'image en deux dimensions est pratiquement absente de cet univers et lorsqu'elle est présente c'est en général la sollicitation des ethnologues donc les ethnologues demandent ça a commencé des Carl von Steinen au Brésil à la fin du 19ème siècle lorsqu'il demandait au Wauja par exemple de faire des images de leur d'esprit et c'est devenu très systématique par exemple j'en publie des images dans les formes du visible depuis une trentaine d'années mais c'est pas c'est pas un exercice familier pour en général ce sont des chamanes donc on demande on constate en fait c'est à du Zombe de la Chine c'est pour les ethnologues c'est pour se faire un catalogue d'esprit globalement et donc c'est c'est pas sous cette forme là que l'image est pertinente l'image est pertinente lorsqu'elle permet d'incorporer lorsqu'elle est iconogène c'est à dire ce sont par exemple des peintures rituelles en Amazonie c'est très manifeste elles sont elles sont elles sont pas du tout mimétiques ou plus exactement elles sont mimétiques dans un sens qui est très différent d'une autre c'est à dire qu'elles figurent sur des corps des identifications d'espèces qui transforment ces corps en autre chose qu'eux-mêmes et ça peut aussi passer par des aspects plus mimétiques qui sont des masques costumes ou des masques sculptés par exemple dans le nord de l'Amérique du Nord mais là aussi ont pour fonction de rendre présents des présences invisibles des esprits et donc la photographie alors ce qui est intéressant juste une parenthèse c'est l'usage du cinéma à l'heure actuelle par les populations autochtones ça s'est beaucoup développé notamment au Brésil et on a pas mal travaillé sur la nature de ces films et l'une des choses qui est frappante précisément c'est que ces films mettent en évidence les conditions de production d'images c'est-à-dire au lieu de filmer un rituel la tendance quand on va filmer un rituel c'est de filmer le rituel mais ce qui intéresse les Amérindiens c'est de montrer tous les rapports sociaux préalables à la mise en scène du rituel les parents qui viennent rendre visite les cadeaux qu'on échange avec eux la nourriture qu'on leur apporte etc et aussi l'entourage la résonance qu'il y a entre les acteurs du rituel qui sont en fait des incarnations d'esprit et puis la forêt les coulisses en quelque sorte les coulisses d'un rôle central et donc c'est très différent de l'image qu'on a de la photo qui vient attester du fait que l'ethnologue ou l'explorateur intel était à cet endroit-là à ce moment-là voilà je réagis très très vite après Léon je te passe la parole mais du coup est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une forme d'appropriation et d'acclimatation à l'image pour les peuples amérindiens moi de ce que j'ai pu constater en passant un tout petit peu de temps sur place j'ai l'impression que l'image est très très présente qu'on se prend en photo que l'image est là et en parallèle une forme de défiance grandissante dans des lieux comme à la ZAD j'ai l'impression qu'il y a en tout cas une pensée critique très forte par rapport à l'image dans les lieux où se développent des alternatives en France aujourd'hui je ne sais pas si vous avez une position là on le voit un peu dans le film on voit qu'il y a des écrans partout en équateur et ils se mettent en scène ils utilisent énormément les réseaux sociaux pour exister parce qu'ils en ont besoin j'imagine que tu veux oui oui bien sûr bien sûr mais à la ZAD c'est pareil aussi ils essayent de contrôler leur image évidemment parce qu'en plus ils se sont fait très 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 maltraité quand même par les médias mais ils produisent aussi beaucoup d'images eux-mêmes pour eux oui ce qu'on peut répondre rapidement c'est qu'en effet cette situation de méfiance que j'évoquais c'était celle d'une population qui avait accepté les premiers contacts pacifiques peu de temps auparavant il y a plus de 40 ans et la situation évidemment a complètement changé maintenant et elle est rendue manifeste précisément par l'usage du cinéma par les populations amérindiennes il y a des scènes assez amusantes dans le parc du Shingu où des touristes qui ont été amenés par la FUNAI pour filmer des rituels sont accueillis par des amérindiens tout nus avec des plumes et tout ça mais avec des caméras qui filment les touristes sortant de l'avion par exemple et donc l'image permet à un certain degré de réflexivité aussi vis-à-vis de critiques vis-à-vis du rapport à l'image une dernière question pour Elisa Lévy en lien avec cette dernière image qui est assez étrange où il y a une drôle de superposition avec cette biche où on voit le feuillage en rouge et oui j'ai lu le titre d'un film en préparation qui s'appelle La fausse transparence du réel donc évidemment en voyant cette image enfin il y a quelque chose là il y a de la friction est-ce que peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots est-ce que la pensée de Philippe Descola a nourri ce projet et est-ce que derrière cette question de la transparence puisque là on parle d'image et d'invisible parce que le cinéma c'est d'abord un art de l'invisible est-ce que derrière cette question de la transparence il y a chez vous ce que Goethe appelle enfin Goethe parle du premier degré du trouble pour parler de la transparence est-ce qu'il y aura de ça dans ce futur projet alors je vous parlais d'abord de cette image de fin qui est quand même assez incroyable parce que normalement ces caméras pièges elles s'arrêtent toutes seules à une minute sont programmées et celle-ci avec la biche elle dure une minute trente et on ne sait pas pourquoi elle ne s'est pas arrêtée donc c'est assez joli de se dire que les machines peuvent permettre des choses d'exister quand elles en ont envie et ce reflet c'est pareil on ne sait pas en fait c'est le soleil c'est juste l'endroit où le soleil arrive à ce moment là donc c'est vrai que cette image fait surgir un morceau de réel qu'on ne voit pas ou je ne sais même pas si on peut appeler ça du réel et donc oui en fait ce long métrage auquel vous faites référence précède en fait celui-ci c'est un film qui c'est un long métrage qui je ne m'étais pas du tout préparée avant mais en fait l'idée c'était de suivre en fait à rebours une goutte de pétrole à partir de la particule qu'on respire jusqu'au jour imaginaire de son extraction mais d'en faire un trajet pas géopolitique mais un trajet poétique et justement une sorte de déconstruction de l'image et du paysage naturaliste tel qu'on le connaît tel qu'on le pratique et donc oui c'est un projet où Philippe Descola est un acteur majeur voilà ce que je peux vous dire merci applaudissements 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 applaudissements